bonjour à samuel eto bonjour comment allez-vous très bien très bien nous sommes très contents de vous voir mais aussi je pense qu'on a quelqu'un qui sont encore plus content que moi de vous voir c'est à dire tous les enfants des différentes cellules du caméroun qui sont là pour vous saluer alors mes amis on va commencer avec les questions à messieurs eto quel est le plus beau moment de votre carrière samuel mais le j'ai plusieurs mais spécialement celui de 2010 celui de 2010 il était unique c'était c'était le peuple nerazzurri l'attendait depuis plusieurs années et au final on a pu on a pu gagner avec cette grande équipe de l'inter cc c'était juste incroyable pouvez-vous partager le souvenir de votre premier match professionnel il demande un souvenir de votre premier match comme professionnel mon premier match comme professionnel c'était vraiment difficile si je me souviens bien c'était réel madrid espagnol de barcelone et j'étais très très jeune j'étais vraiment très très jeune mes pieds tremblaient comme ça mais j'ai eu la chance j'étais dans une bonne et grande équipe ceci m'a permis de de pouvoir bien gérer la situation il demande si tu as une icône au football quel est l'icône pour toi j'en ai plus j'en ai eu plusieurs quand j'étais plus jeune maintenant ils sont un peu plus vieux moi aussi je suis j'ai vieilli un peu mes idoles sont sont plutôt mes enfants on n'entend pas bien mais pas problème je vais la répéter il demande comment tu étais si rapide à faire les feintes les dribbles si tu as quelques conseils je m'amuse à juste je m'amuse à juste il faut que vous preniez et laissez-vous aller avec que votre talent prenne le dessus sur les résultats de mad et vous verrez que finalement votre talent prendra les décisions sur plusieurs matchs alors il demande les quelques conseils vous pouvez donner aux jeunes pour réussir dans la vie et dans le football pour vous mais déjà être très très sérieux écoutez ce que vos entraîneurs vous disent et ayez une hygiène de vie irreprochable ça c'est la clé du succès vous savez quand vous êtes jeune et vous avez beaucoup d'amis et forcément vous écoutez parfois et vous suivez parfois vos amis le football est votre passion aujourd'hui prenez faites en sorte que le football devienne votre boulot et celui qui a comme job quelque quelque chose qu'il aime énormément et il a juste le sourire chaque matin quand il s'élève pour aller faire ce qu'il aime faire oui parce qu'il fallait que je respecte mon coéquipier qui avait fait le numéro 9 et alors j'ai porté le comment avez-vous fait pour réussir dans un quartier très difficile comme Vogada alors comment avez-vous fait pour réussir dans la vie ? oui comment j'ai fait pour réussir dans la vie ? en sortant dans un quartier comme Vogada oui tout à fait car c'est très difficile le rêve le rêve que j'avais de devenir footballeur je faisais tout pour ne pas tomber dans la tentation du vol dans la tentation dans plusieurs tentations et je gardais mon rêve bien au chaud et je faisais tout pour que demain ce rêve là se fasse et devienne réalité oui mais non une question importante pour les filles de Vogada vous pouvez aussi dire qu'à Cabrol qu'est-ce que papa et toi peut faire pour encourager les jeunes filles à jouer au football ? oui qu'est-ce que vous pouvez faire papa et toi qu'est-ce que vous pouvez faire pour encourager les jeunes filles à jouer au football ? déjà il faut que vous compreniez mais nous devons aussi être capable de tout faire pour retrouver son niveau réel car nous avons vécu la coupe du monde en France et nous avons eu de très très beaux matchs parfois avec l'équipe des Etats-Unis l'équipe même du Cameroun qui nous a fait rêver pendant cette compétition et je pense que moi personnellement je vais pèser de tout mon poids et pousser avec toutes mes forces pour que mes soeurs puissent jouer au football et surtout aimer ce sport quel conseil pouvez-vous nous donner pour préserver la paix dans notre pays ? la paix, la paix pour votre pays vous savez rien ne vaut la paix j'ai eu beaucoup de chance dans ma vie j'ai voyagé, j'ai fait beaucoup de pays et j'ai vu ces pays en guerre où les gens souffraient énormément et chaque jour je rêve de beaucoup de choses mais la première et la plus importante pour moi c'est la paix dans notre beau et cher pays, le Cameroun nous avons toujours vécu dans l'amour, dans le respect des uns et des autres parfois nous nous sommes disputés mais c'était toujours pour améliorer nos relations améliorer notre quotidien et alors c'est un devoir de tous les Camerounais d'avoir cette envie, cette volonté de maintenir cette paix-là dans ce beau pays et voyant que vous, mes jeunes frères, mes enfants même je dirais, vous êtes conscients de cela je sais que ça sera possible et tous ensemble nous allons inviter nos aînés à tout faire pour que cette paix-là soit durable et qu'il n'y ait pas de débordement dans notre beau pays Papa Ito, quelle était la source de votre motivation pendant votre carrière ? Quelle était la source de votre motivation pendant votre carrière ? Ma motivation était celle de devenir un citoyen professionnel je voulais juste que mes parents me voient à la télé et qu'ils soient fiers de moi et comme mon papa me le répète tous les jours il me dit, tu as fait beaucoup plus que ça mais le plus important c'est d'avoir un rêve et de suivre son rêve c'est aussi simple que ça aujourd'hui, d'autres jeunes me regardent en me disant wow, j'aimerais ressembler Samuel moi je vous dis, c'est possible et c'est même possible de faire beaucoup mieux que Samuel car je suis arrivé, j'ai trouvé des aînés qui avaient écrit des histoires juste merveilleuses en me basant sur ces histoires en voulant ressembler au maximum de ces histoires écoutez, j'ai écrit ma propre histoire et j'espère qu'elle pourra vous inspirer et porter le flambeau de notre Cameroun encore plus haut je voudrais vous demander à travers votre expérience en football que pouvez-vous apporter aux jeunes apprenants de l'intercampus selon votre expérience ? déjà, le conseil parce que quand moi je commençais, je n'avais pas ces conseils-là je pense que le conseil nous permet d'anticiper parce que le chemin que vous vous apprêtez à prendre grâce à Dieu, je l'ai fait à ma manière et mes conseils peuvent peut-être vous aider à éviter les pièges que je n'ai pas pu éviter hier et je suis votre grand frère donc sachez qu'à moi, vous aurez toujours une oreille vous aurez toujours un soutien mais la question c'était quelles sont les difficultés que tu as connues dans ta carrière ? les difficultés, j'ai connu plusieurs difficultés déjà le fait de partir du Cameroun pour l'Europe il fallait que je m'adapte au climat il fallait que je m'adapte à la langue il fallait que je m'adapte à la bouffe et il y a tellement de choses mais face à mon rêve, je n'ai pas baissé les draps et puis j'ai continué Ok, alors tous les enfants, on va saluer les poétous Merci à tous, merci Samuel merci pour tous les femmes qui ont étudié bon voyage, bon voyage de toi et une chose meilleure pour toi Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz